Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui on va apprendre à faire du pixel stretching sous Photoshop Alors le pixel stretching qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui permet d'étirer des pixels Vous pouvez voir ici sur cette photo, cette partie, la partie gauche là qui est du pixel stretching avec des étirements de pixels qui donnent un effet très sympathique à une photo Alors aujourd'hui on va apprendre à faire cette technique qui pourra servir par exemple comme ici à faire une sorte de carte postale si vous voulez, que vous pouvez personnaliser à votre guise dans le but de faire une carte postale un petit peu plus accueillante un petit peu plus jolie que ce qu'on trouve généralement dans les stations balnéaires enfin les endroits où vous pouvez acheter des cartes postales Alors pour faire cette technique, vous importez une photo, la photo que vous voulez Donc moi j'ai choisi celle-ci Donc c'est Zefi, la jeune fille s'appelle Zefi en Tunisie Donc il est donc pris en photo en Tunisie Donc vous l'ouvrez, ensuite vous allez dans la palette calque que vous avez ici Alors moi j'utilise la version Photoshop CS3 mais ça marche très bien avec les anciennes versions bien évidemment Alors donc vous ouvrez la palette calque où vous avez le calque arrière-plan que vous dupliquez immédiatement Alors pour le dupliquer tout simplement il suffit de cliquer sur votre calque rester appuyé et se déplacer sur le petit icône en dessous enfin en dessous, juste à côté, à gauche de la poubelle Voilà, donc une fois que vous avez dupliqué votre arrière-plan vous le renommez pour ne pas vous tromper plus tard Donc pour le renommer, vous double-cliquez dessus Voilà, moi je le renomme Zefi Donc une fois que vous avez fait cette étape on va pouvoir commencer à faire le pixel stretching Alors le pixel stretching, comment on le fait ? Tout simplement grâce à un outil qu'il y a dans Photoshop qu'on n'utilise pas très souvent, ça joue la corde c'est l'outil de sélection une colonne Alors vous l'avez en dessous de l'outil de déplacement vous avez l'outil du rectangle de sélection que vous devez connaître normalement si vous utilisez un petit peu Photoshop vous restez appuyé dessus et là vous avez l'outil du rectangle de sélection une colonne Donc on choisit cet outil et en fait, cet outil permet de quand on clique sur l'image j'ai sélectionné une rangée de pixels une seule rangée de pixels donc en gros un pixel sur toute la colonne Alors on se positionne à l'endroit où on veut commencer l'étirement donc moi je vais me positionner ici juste à l'extrémité des cheveux et on va appliquer une transformation à cette sélection Alors pour appliquer une transformation à une sélection sur Photoshop on fait CTRL T au clavier ou POM T si vous êtes sur Mac alors une fois qu'on a fait ça on voit que la sélection a changé et que maintenant on peut déplacer on peut étirer notamment avec les petites flèches qu'on voit là alors vous cliquez, vous restez appuyé et vous étirez jusqu'à ce que vous ayez un résultat que vous appréciez, que vous aimez bien donc une fois qu'on a un résultat on valide en faisant entrer et on voit que Photoshop nous a créé une sélection on fait CTRL D pour désélectionner justement cette partie là alors une fois qu'on a créé ce pixel stretching c'est ça en fait la technique du pixel stretching c'est pour arriver à ce résultat là donc pour arriver aussi également à rajouter un petit peu de cachet c'est à dire à avoir une photo qui a des couleurs éclatantes comme celle là on va lui appliquer un mode de fusion en fait au calque afin d'avoir justement des couleurs qui pètent alors on va dans la palette calque ici on remarque qu'il y a un marqué normal et en fait c'est ici qui correspond à le mode de fusion pour les calques donc vous cliquez dessus et vous avez tout un tas de choix de modes de fusion nous ici on va utiliser lumière vive après c'est à votre guise d'utiliser le mode que vous voulez nous on va utiliser lumière vive alors là vous voyez qu'immédiatement on a la photo qui prend tout de suite des couleurs flashy qui sont bien sympas ça donne un effet bien sympa surtout au niveau du pixel stretching notamment ici mais aussi on s'aperçoit que notre amie Zephi a subi aussi une transformation et que maintenant elle ressemble plus à un espèce de truc tout flash plutôt qu'à une jeune fille qui pose donc vous voyez là c'est la photo originale le résultat si vous voulez de la photo donc avec une Zephi qui est absolument normale et là vous avez une Zephi complètement transformée alors pour justement enlever cette transformation on va utiliser un masque de fusion qui va permettre d'effacer enfin de cacher ou de rétablir certaines parties de l'image alors nous en fait ce qu'on veut c'est que uniquement Zephi soit concernée par enfin on veut que en fait cette Zephi soit celle qu'il y a ici avec ces couleurs là la vraie celle qu'il y a sur la photo alors pour utiliser pour faire ça on va donc utiliser le masque de fusion et donc pour le masque de fusion on clique sur le calque concerné donc celui là et entre le bouton FX et le bouton de luminosité contraste on clique sur il y a un petit rectangle avec un rond dedans on clique dessus ça nous rajoute un masque de fusion on le voit ici aussi masque de fusion et donc on va colorier le personnage en noir alors le masque de fusion en fait je vous dis en noir parce que le masque de fusion fonctionne avec deux couleurs essentielles le noir et le blanc le noir servant à cacher les informations sur le calque existant laissant apparaître les informations de couleur du calque précédent du calque du dessous si vous voulez donc en fait ici quand je vais la colorier en noir je vais retrouver les couleurs qu'il y a sur la photo d'origine d'où l'intérêt d'avoir dupliqué le calque afin d'avoir afin d'avoir les couleurs d'origine de la photo alors je prends la couleur noire je prends un pinceau je vérifie que je suis en dureté 0 pour pas qu'il y ait de démarcation trop dure entre la partie de l'arrière plan et le personnage et ensuite je choisis le diamètre pour bien s'adapter pour pas trop déborder alors une fois qu'on a tout ça on colorie Zephi en noir et vous allez voir immédiatement que c'est en train de changer là où je passe la souris vous voyez qu'on est en train de récupérer en fait toute la sélection les anciennes couleurs qu'il y avait sur la photo originale donc là ça c'est l'étape si vous voulez la plus la plus longue la moins la moins agréable à faire quand on fait du pixel stretching puisqu'il faut s'appliquer à ne pas trop déborder bon vous pouvez là déborder je vais vous montrer tout à l'heure comment corriger les erreurs qu'on fait si on déborde donc là hop voilà le bras la main on va aller sur le visage donc évidemment c'est plus facile à faire avec une tablette graphique personne enfin pas beaucoup de personnes en ont notamment des des particuliers c'est surtout les professionnels qui ont des tablettes graphiques mais bon on peut le faire à la souris assez facilement également donc voilà une fois qu'on a donc sélectionné notre qu'on a repeint notre sujet donc qui est des couleurs absolument normales on voit donc que là déjà il se détache largement du fond ce qui donne un effet bien sympa à la photo alors pour rectifier après les zones si on a débordé vous voyez ici par exemple j'ai débordé un petit peu ça fait pas très beau on passe en blanc hop et en fait avec le blanc ça va nous permettre de rétablir les informations de lumière vive qu'il y avait sur ce calque vous voyez si je repasse là hop on s'aperçoit que on repasse en informations en fait en couleur exacte donc voilà on refait ça un petit peu pour rétablir tout ça voilà et une fois qu'on est content du résultat et bien la technique du pixel stretching en fait est terminée ça s'arrête là ça s'arrêtait avant à partir du moment où on avait fini ça mais si vous voulez faire ressortir un sujet il faut finir le détourage du personnage donc une fois qu'on a ça après vous pouvez ajouter du texte par exemple si vous voulez vous en servir comme une carte postale ou tout simplement comme une petite photo un petit photomontage vous ajoutez du texte là on va ajouter donc salut les gars comme si c'était une carte postale voilà c'est cool la Tunisie voilà par exemple donc ça après vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus bien évidemment ça reste ça reste votre choix donc avec justement cet effet on peut arriver à avoir un effet sympathique une espèce de les pixels stretching pour le coup font une espèce de zone de texte puisque on a cet endroit là cette partie gauche de l'image qui est un petit peu déformée donc du coup ça vous fait une petite zone de texte ou un effet sympathique pour utiliser du texte par exemple donc après vous pouvez l'enregistrer au format que vous voulez l'envoyer par email enfin bref après je vous laisse en faire les usages que vous voulez mais vous avez créé donc un photomontage avec du pixel stretching pour rajouter un petit peu de cachet à une photo ou tout simplement pour réaliser une carte postale un petit peu hors du commun voilà j'espère que ce cours vous aura été utile et puis je vous retrouve un petit peu plus tard sur netpreuve.fr